C'est Arion dans le Puy de Dôme qui a été signé le premier contrat de travail du premier emploi d'avenir. Ce dispositif, s'adressant aux jeunes de 16 à 25 ans, est encadré par une convention d'engagement que René Souchon, président de la région Auvergne et Thierry Repentin, ministre chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ont signé conjointement. Le gouvernement a voulu faire de la jeunesse et de l'emploi la priorité du quinquennat. Ça se traduit aujourd'hui par la mise en place des emplois d'avenir. C'est le premier étage de la lutte contre le chômage. Mais pour la réussite de ce dispositif, il faut mettre autour de la table à la fois l'État qui va apporter 75% des salaires, des jeunes qui bénéficient d'un emploi d'avenir, mais également les collectivités territoriales qui vont être fortement mobilisées, notamment sur l'aspect formation professionnelle. La région dont la jeunesse est la grande priorité a un rôle fondamental dans l'accompagnement de ce dispositif. Nous signons un premier contrat d'avenir entre la région et un jeune, mais en même temps nous signons une convention par laquelle la région s'engage, aux côtés de l'État, à tout mettre en œuvre dans les deux ans qui viennent, pour faire connaître le dispositif et pour l'accompagner. Accompagner le jeune avant qu'il entre en emploi, en soutenant les missions locales par exemple, pendant qu'il y est, en le formant, en contribuant à le former, et après en l'accompagnant jusque dans l'emploi. C'est le jeune Sébastien Marna, 21 ans, qui est aujourd'hui le premier Auvergnat à bénéficier d'un emploi d'avenir au domaine royal de Rondon. Je viens d'avoir un enfant, donc moi ça va m'aider pour tout. Je vais pouvoir passer ma formation en permis poids lourd, pour pouvoir avoir plus de connaissances dans le métier, pour pouvoir conduire n'importe quel engin, pour pouvoir aller plus loin dans ma vie. Et je suis super content de travailler au domaine de Rondon, parce que quand même c'est un sacré domaine, quoi, et puis il y a un beau paysage, et puis c'est tout ce qui me plaît. Les emplois d'avenir devraient concerner 3000 jeunes Auvergnats à l'horizon 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada